Musique Le mouvement de la paix existe non seulement pas à Marseille, mais dans d'autres villes de France aussi. Nous, on est comme un goutte dans un mouvement mondial. Il y a des mouvements antiguaires dans tous les pays. La difficulté du mouvement de la paix, c'est de se faire connaître. Donc on essaye au travers des associations et puis des manifestations qui peuvent se faire par différentes associations justement, de présenter ce qu'on fait, ce qu'on est censé faire et ce qu'on devrait faire. Je pense que nous sommes nombreux à vouloir lutter pour la paix, ce qui m'a conduit à m'engager auprès d'eux. Chaque année, on a la célébration du 21 septembre. Le 21 septembre, qui est la journée internationale de la paix. Les voiles de la paix, début octobre. Je n'ai pas la date précise. Donc, nombreuses voiles sont parties du Vieux-Port jusqu'à l'Estac. Et ensuite, pas mal de manifestations, de stands pour dialoguer autour des faisabilités pour instaurer la paix dans le monde. On est impliqué dans chaque instance de guerre ou bouger militaire, manifesté contre, et bien sûr, contre l'arme nucléaire, toutes les 6 ou 9 août. Le désarmement nucléaire, c'est une réaction de société au même titre que peut être la protection d'environnement ou les enjeux climatiques. La paix, bien sûr, c'est la paix en soi. La paix aussi de se pencher et de pouvoir vivre le bonheur et pouvoir mettre à l'ordre du jour aussi tout ce qui est socio-culturel. Le terreau de la violence, c'est surtout la précarité et l'extrême pauvreté qui s'accroît. Les gens sont tellement pris à la gorge, il y a tellement de misère, que tout ce qui est socio-culturel, la santé, la culture, est mis de côté. Sans compter tout ce manque d'infrastructures. Je trouve que la culture, on n'a pas suffisamment de place dans la vie des gens. Quand on apprend aux jeunes à faire du foot, à faire du rugby, à faire un sport, la première des choses, c'est de respecter l'adversaire, même s'il faut le battre pour le gagner. Alors, vous me direz, nous sommes dans des pays démocratiques, on peut s'informer, vous pouvez lire le Monde Diplomatique au lieu de regarder la télévision. Combien de gens sont abonnés au Monde Diplomatique ? Combien de gens regardent le journal du Visée comme toute source d'information ? Je sais que mes parents m'ont toujours présenté, c'est « Ah, mais oui, mais lui, il était fou », ça a été prouvé cliniquement, enfin voilà, toujours avec des thèmes, mais sans jamais vraiment rien sortir d'autre derrière, en fait. Tout le monde se construit avec des idées plus ou moins comme ça, parce que dans notre entourage, on n'a pas d'autre version, quoi. Enfin voilà, de génération en génération, finalement, j'ai l'impression qu'on nous sert un peu la même sauce. Il manque de jeunes comme vous qui s'intéressent à lutter pour la paix, surtout en ce moment où, sur le plan mondial, on en parle du danger, simplement du danger de l'arme nucléaire. Simplement, l'existence de l'arme nucléaire pose un grand danger et a toujours posé un danger. Et les tensions entre là aussi, en ce moment, sont très élevées. Les gens de droite sont très concernés aussi, mais le monde ne réagit pas. Il y a énormément d'ONG, énormément d'associations qui luttent pour essayer de relever les pays en difficulté. Donc on se demande tout cet argent public aussi, parce que quand on regarde après-guerre, tous les pays de l'Est ont été rapidement, en quatre ans, reconstruits. Donc après la décolonisation, ça fait 60 ans que l'Afrique est là, à Rame, et ne vit pas dans la paix. Parce qu'il y a des enjeux aussi de guerre, et ce sont des guerres psychologiques en réalité. Et les gens ne sont pas très informés, parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501